Générique Des élections générales sans cesse reportées, la résurgence de tensions intercommunautaires et un Premier ministre de plus en plus contesté. Dans ce nouveau numéro d'Afro Pertinent, le chroniqueur géopolitique Kémy Séba pose son regard sur la crise éthiopienne. Daïlé Selassie est premier à Abiy Ahmed, décryptage et analyse dans cette émission. Bienvenue sur Afro Pertinent, Kémy Séba, bonjour. Bonjour ma très chère. Après le succès des précédentes émissions, nous parlons aujourd'hui de l'Ethiopie, deuxième pays le plus peuplé d'Afrique, enfoncé dans des tensions interethniques, mais aussi et surtout une crise politique assez grave, disons-le ainsi. Dites-nous Kémy Séba, quelle lecture faites-vous de la situation qui prévaut actuellement en Ethiopie ? Alors ma très chère Nadej, si vous le permettez, pour répondre à votre question, je vais utiliser la même méthodologie que ce qui a été effectué auparavant dans les précédentes émissions. En l'occurrence, faire de l'archéologie géopolitique parce qu'on ne peut pas comprendre les situations présentes si on n'est pas dans une dynamique de vouloir fouiller dans les racines des événements qui ont contribué, tel un château de cartes, à arriver à la situation d'aujourd'hui. On parle en plus d'un sujet qui est particulièrement important, non pas que les autres ne l'étaient pas, mais quand on parle de l'Ethiopie, on parle d'une fenêtre majeure du continent africain. On parle d'un pays qui, même dans l'imaginaire collectif, a représenté aux yeux du monde l'Afrique à bien des égards. Dans bon nombre de littératures non africaines, quand on parle des Africains, le nom qu'on leur donnait, c'était les Éthiopiens. C'était toujours la population symbole de la majestuosité africaine, symbole de la royauté africaine, symbole de la droiture africaine sur bon nombre de points. Donc, par conséquent, ce sujet est aussi important que les autres, et je dirais même qu'il représente à bon nombre d'égards, sur un aspect multidimensionnel, j'ai envie de dire, la globalité des crises africaines de manière générale. Et donc, si vous le permettez, je vais choisir, donc de manière subjective évidemment, diverses périodes, chapitres de l'histoire d'Ethiopie qui ont contribué à nous faire atterrir dans la situation que nous connaissons aujourd'hui. Et je vais commencer par Sa Majesté, l'Empereur Haïlée Sélassie. Vous me direz peut-être pourquoi commencer par lui, parce que Haïlée Sélassie est le symbole de la grande, ce n'est pas le seul, mais c'est le dernier grand symbole de la majestuosité éthiopienne, de la grandeur éthiopienne. Quelqu'un qui a régné donc de 1930 à 1974, d'accord ? 44 ans de règne ? Tout à fait, 44 ans de règne. Bon, c'est vrai qu'en Occident, les gens qui voient en Occident 44 ans de règne, ils se disent « c'est beaucoup ». J'ai envie de vous dire qu'eux, ils vivent sous la démocratie, mais on sait très bien que derrière cette pseudo-démocratie, c'est l'oligarchie néolibérale qui mène son règne depuis déjà très longtemps. Donc, en réalité, eux-mêmes connaissent la longévité d'un règne en tant que tel. C'est le mot qu'on puisse dire, puis ils ont aussi commis des rois, donc ils savent de quoi nous parlons. Et Aïlé Sélassie, sous son règne, a été un génie, il faut le dire, un génie, de la diplomatie. Je sais que certaines parties de notre peuple, notamment les Rasta Fari, ont une vision d'Aïlé Sélassie, ils le considèrent comme leur Christ, d'accord ? Et donc, par conséquent, il y a une sacralité particulière autour de ce personnage. Nous, nous en parlons de manière extérieure à cette réalité-là, mais nous tenons compte de toutes les sensibilités. Et donc, nous allons parler des points positifs et des points, selon nous, négatifs, mais toujours en essayant de les faire intégrer dans un paradigme global panafricaniste, puisque c'est le but de cette émission d'éducation populaire. Aïlé Sélassie était un génie de la diplomatie. Il a été l'un des plus grands artisans de la création de l'Organisation de l'Unité Africaine. Je pense qu'il se retournerait dans sa tombe, pour ceux qui ne le considèrent pas comme étant vivant aujourd'hui. Et ceux qui le considèrent comme vivant vont vous dire que de là où il est, vraiment, il doit secouer la tête quand il voit ce qu'est l'Union africaine, l'héritière de l'Organisation de l'Unité Africaine aujourd'hui. Il est devenu. Et Aïlé Sélassie, donc, l'a créée, on le rappelle, parce que je le dis toujours, les gens sont parfois dans une dynamique d'être mitigés sur cette question, mais un rapport de force diplomatique assez intéressant avec même les nations occidentales. Les nations occidentales, ça avait Aïlé Sélassie extrêmement cultivé, extrêmement fin politiquement. Ils comprenaient les enjeux, les différents enjeux géopolitiques, géostratégiques. Et donc, ils ont dû composer avec lui des dirigeants non-africains, des dirigeants occidentaux de manière générale. C'est quelqu'un qui, même à l'intérieur du continent africain, était un bon médiateur, avait une capacité, quelque part, à nouer des relations avec les différents pays et était un fer de lance de cette énergie unitaire africaine. L'Éthiopie était alors bien partie. L'Éthiopie était très bien partie. Mais, malheureusement, comme dans toute crise, comme je le dis, parce que crise il y a eu dans cette situation, comme dans toute situation politique, il y a toujours, dans le yin et le yang, le bon et le moins bon. Le moins bon, c'est qu'il faut savoir que l'Éthiopie, comme d'autres pays du monde, vit dans certaines régions de ce que l'on appelle la culture vivrière. Et la culture vivrière dépend foncièrement des différentes variations climatiques. Si les variations climatiques font en sorte que la culture vivrière puisse donner de bons produits, eh bien, la population pourra se nourrir à bon essai. Mais si, malheureusement, les variations climatiques font en sorte qu'on n'obtient rien de ces cultures-là, eh bien, on arrive à la situation de famine. Et c'est ce qui s'est passé, notamment, en 1973, avec la famine du Golo. D'accord ? Nom que l'on donne, c'est le titre que l'on donne à cette crise. Une famine dramatique. Et il faut rappeler qu'à cette époque, en plus, les moyens de communication n'étaient pas extrêmement présents à l'intérieur des nations. De telle sorte que vous pouviez, dans certaines régions, penser que tout va bien. Et dans l'autre région du pays, apprendre en décalage les problèmes qu'il y avait. Il faut quand même qu'on se rappelle de ces situations-là. Et donc, on est arrivé à une démarche où il y a eu une contestation qui a commencé à prendre forme. Une contestation plurisectorielle à l'intérieur de la nation éthiopienne. Il y avait donc les conducteurs de bus, notamment. Il y avait les étudiants. Il y avait des pontes de l'orthodoxie chrétienne. Ils condamnaient foncièrement l'entourage de sa majesté parce qu'ils estimaient que ces derniers ne se servaient pas des deniers publics à bon escient. Et il y avait fait encore plus inquiétant l'armée. L'armée qui estimait qu'ils n'étaient pas soutenus de la manière la plus adéquate de un, qu'ils n'étaient pas traités de la manière la plus adéquate de deux. Et tout ce package contestataire était armé par une idéologie marxiste-léniniste. Une idéologie qui était à la mode, une idéologie prétendument solidariste, mais qui a été conçue en Occident avec des réalités occidentales. On y reviendra tout à l'heure. Les gens réaliseront à quel point ce n'est pas forcément toujours une idéologie qui est adaptée à nos réalités. Et comme toutes les autres que je vais citer d'ailleurs par la suite. Et donc pour conclure sur cette situation, on arrive à un point crucial où lorsque cette contestation prend forme, en 1974, en septembre 1974, l'empereur Haïlé-Sélassie est renversé. À l'intérieur de cette contestation, une junte militaire d'obédience, d'après elle, marxiste-léniniste, prend le dessus, d'accord, renverse Haïlé-Sélassie, d'accord. Et je tiens à le dire, cette junte militaire s'appelait le DERG. Le DERG, c'est le nom que l'on donne, c'est l'acronyme du gouvernement militaire provisoire éthiopien. Qui, par la suite, prendra une appellation un petit peu plus acceptable, parce que celle-ci donne vraiment l'impression de poutchiste, c'est le cas de le dire. Et c'est ainsi qu'on arrive à cette première étape. Mais avant d'être renversé, Camiseba, comment l'empereur a réagi face à cette situation ? Avec, alors, qu'on soit clair, il a fait ce qu'il pouvait. Beaucoup de gens, a posteriori, disent, oui, il ne l'a pas géré. Et c'est vrai, il faut le préciser, que le DERG, donc la junte militaire, a fait une grande propagande avec les outils communistes marxistes-léninistes, d'accord, une grande propagande en montrant l'opulence dans laquelle vivait l'empereur. On le voit donner des gigots de la nourriture à ses animaux. Pendant qu'au Wolo, donc, il y avait une partie, une grande partie de la population éthiopienne qui crevait de faim. Et donc, ils se sont servis de ces images-là. Qui pouvaient choquer, évidemment. Qui ont choqué, naturellement, qui ont choqué. C'était le but, d'ailleurs, de cette junte militaire. Et c'est des images qui ont été diffusées un peu partout dans le monde. C'était leur stratégie. Et on verra qu'eux-mêmes, qui se sont présentés comme les garants du peuple, étaient très loin, d'accord, de ce qu'ils prétendaient être lorsqu'ils ont renversé, donc, sa majesté Haïlé Sélassie, qui savait très bien, qui était très conscient qu'après lui, ceux qui l'ont renversé allaient malheureusement saccager le pays. Il en était très conscient. Mais dans son analyse prospective, il savait qu'il fallait peut-être connaître ce drame pour arriver par la suite vers une résurrection de la conscience politique et de la conscience populaire éthiopienne. C'est très important de le dire. Et donc, le DER, donc cette junte militaire, a propagé ces images partout de l'opulence de sa majesté et de la pauvreté du Holopoix, vouée aux gémonies Haïlé Sélassie, qui jouissait d'une très grande réputation aux quatre coins du monde. Et donc, ils ont sali, histoire tragique africaine mais réelle, d'accord, constante, toujours les guerres fratricides, ils ont sali leur empereur, le dernier grand empereur d'Éthiopie. C'est pour ça que j'ai décidé de commencer l'analyse de la chute de l'Éthiopie par la lutte d'une partie de la population contre l'empereur en tant que tel. Et donc, comme l'avait pressenti sa majesté impériale Haïlé Sélassie, après lui, le chaos n'allait pas tarder à pointer le bout de son nez. Et ce chaos a été manifesté par cette junte militaire prétendument marxiste-léniniste, en tout cas elle s'est présentée comme telle, d'accord. Au départ, il y avait un certain nombre de responsables, donc Mickaël Andom, puis ensuite Tafari Benti, d'accord. Mais celui qui a pris le dessus à l'intérieur de cette junte militaire, c'était Haïlé Mariam Mengistou. Et donc ce Haïlé Mariam Mengistou a été présenté comme le néguse rouge. Rouge parce que communiste, mais aussi rouge parce que sanguinaire. Et dans la deuxième partie d'Afro-Pertinent, nous en parlerons donc à l'après-chute d'Haïlé Sélassie, et nous en parlerons donc dans un instant. Nous sommes annoncés dans la deuxième partie de cette émission en parlant du néguse rouge, surnom donné au colonel Mengistou qui a dirigé l'Éthiopie de 1977 à 1991. Mengistou est celui qui succède au sein de l'agent militaire à Mickaël Andom, puis ensuite à Tafari Benti. Quelqu'un qui est prétendument porté par des aspirations marxistes-léninistes. On va voir que s'il est le visage des aspirations marxistes-léninistes, il vaut mieux que l'Afrique abandonne véritablement cette idéologie. Ce sont ces aspirations marxistes-léninistes qu'on fait en sorte que la population s'est levée, d'accord, contre sa majesté impériale Haïlé Sélassie. Eh bien, très rapidement, ce qu'avait prophétisé Haïlé Sélassie, et j'en parle de manière vraiment objective pour le coup, lorsqu'il déclarait que les mêmes qui se sont levés contre lui seront ceux qui détruiront le peuple en tant que tel, eh bien ça se manifestera par la gestion au pouvoir de cet individu. Il faut reconnaître très rapidement les quelques points forts de son régime pour parler après, plus globalement, du drame de son régime, de ses excès, de ses meurtres, de ses exactions. Et qu'est-ce que c'est point fort ? Eh bien, ses points forts, ou du moins son point fort, c'est qu'inspiré justement par ses volontés de justice sociale, entre guillemets, il a opéré une politique de nationalisation, excusez-moi, et de redistribution des terres à la suite de la chute du système féodal. On peut lui tirer crédit par rapport à cette réalité. Sauf que, malheureusement, dans le même temps, dès 1974, à la suite d'une tentative d'assassinat effectuée par le parti révolutionnaire du peuple éthiopien, eh bien, apparaît ce que l'on a appelé la terreur rouge, une politique systématique de répression, de meurtre, d'assassinat de tous ses anciens camarades de lutte contre le système féodal. Ce qui manifeste clairement ce qu'avait prophétisé aïné Sélassie dans cette situation, quand il disait que nous allions finir par de hinte, manger entre eux, et détruire, faire encore plus souffrir le peuple. Et ça nous fait penser à une réflexion qui est, et c'est quelque chose, un verset que l'on retrouve dans différents livres dits religieux, et aussi dans certaines maximes traditionnelles africaines, Dieu ne change pas les conditions d'un peuple tant que le peuple ne change pas lui-même. On trouve ça dans les multiples écrits du monde entier en tant qu'elle. Et c'est ce que Haïlé Sélassie disait lorsqu'il disait qu'il faut que le peuple puisse se sonder lui-même et comprendre que chercher un bouc émissaire n'est pas la solution. Eh bien, on est arrivé à cette situation avec justement ces guerres intestines menée par Haïlé Mariam Bengliski. Et à côté de cela, le même qui avait contribué avec ses camarades de la jeune militaire à mener une politique de diabolisation d'Haïlé Sélassie au sujet de la famine, eh bien, devra lui-même faire face à une autre famine, d'accord, entre 83 et 85, qui montre le drame de son règne. Lui-même qui, pourtant, s'était servi de cette situation pour essayer de criminaliser Haïlé Sélassie. Et donc, il faut préciser aussi qu'à cette période, il y a une guerre contre l'Érythrée, d'accord, gagnée grâce à ses alliés soviétiques et cubains, tous communistes évidemment, qui voient à tort à l'époque en Haïlé Mariam Mengistou, un des apôtres du communisme, un des apôtres du socialisme en tant que tel, qui peut permettre de donner un nouvel espoir au peuple alors que c'est l'un des plus grands tyrans que l'histoire récente ait portée. On doit le dire. Il perd, parce que tout cauchemar a une fin, il perd contre le front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien le 21 mai 1991 et se réfugie au Zimbabwe où il est accueilli par Robert Mugabe, d'accord. Pour beaucoup de gens, rappelons-le, dans la répression de cette terreur rouge, il est responsable de la mort de, au minimum, à minima un million de morts, ce qui est déjà beaucoup, et d'autres parlent de deux millions de morts. Alors, lorsqu'il y a eu la famine, comment le colonel Médistou avait réagi ? Il n'a pas géré grand-chose. Lui-même, qui était dans une dynamique de criminaliser à Yves-Sélassier, il s'est rendu compte que ce n'était pas quelque chose de simple à gérer parce que, malheureusement, nos pays n'avaient pas été forcément préparés de la meilleure des façons face à une crise de cette ampleur. Les histoires de famine, c'est ce qui existe partout dans le monde. Encore que les conditions climatiques pouvaient... Les variations climatiques, comme on le disait en première partie, malheureusement, ont beaucoup joué dans le fait de déstabiliser un régime qui pense pouvoir gérer le pays mais qui se retrouve face à des réalités que parfois, qui ne peut pas prévoir, tout dépend justement de ces variations en tant que telles. Après, Médistou, donc, il y a ce que l'on a appelé le FDRPE, le Front Démocratique Révolutionnaire du Peuple Éthiopien, qui va désormais prendre le pouvoir. D'accord ? Et à l'intérieur de celui-ci, une figure charismatique, disons-le, même s'il y a beaucoup de choses à dire sur lui, mais qui apparaît à l'horizon et qui devient le visage de la chute de la dictature rouge de Médistou, donc le dénommé Mélès Zénaoui. Mélès Zénaoui est une figure particulière de l'histoire éthiopienne et de l'histoire africaine et le symbole aussi de la transhumance idéologique. Initialement marxiste-léniniste, durant la contestation, puisqu'il était ce symbole de cette aspiration à la véritable redistribution des richesses, le partage des richesses et au solidarisme du peuple éthiopien, quelle que soit son ethnie. Initialement, c'était le message de base, même si lui, il est de l'ethnie tigrienne en tant que telle. D'accord ? Et très rapidement, au fur et à mesure qu'il va prendre le pouvoir, il va s'adapter à une autre idéologie qui est beaucoup plus acceptable vis-à-vis de la vision globaliste occidentale de manière générale, qui est la social-démocratie. Qu'est-ce que la social-démocratie ? C'est évidemment le fait d'incorporer certains éléments socialistes à la doctrine libérale. Et il ne faut pas oublier que, peu de temps avant, je pense qu'il est aussi un fruit de son temps, l'effondrement du mur de Berlin a fait en sorte que le libéralisme a complètement gagné de manière géostratégique en tant que telle. Plus de communisme, plus de nationalisme, plus de marxisme qui sont réduits à des sphères groupusculaires. Et donc, par conséquent, c'est malheureusement le libéralisme qui dicte sa loi. Il y a différentes variantes du libéralisme. Et donc, lui, il s'inscrit dans cette dynamique du social-libéralisme. Histoire de la social-démocratie. Histoire pour lui d'avoir bonne conscience par rapport à ses idéaux de départ, mais de s'adapter dans le contexte du présent. Social-démocratie qui est parfaitement vue par l'oligarchie d'Occident. Et très rapidement, parlons de ses points forts d'abord, parce qu'il y en a eu quand même un certain nombre. Il a construit beaucoup dans le pays. Il a réformé le pays. D'où son règne, parce qu'on l'a appelé aussi le négus libéral, sous son règne, l'économie fleurit. Le taux de croissance est à deux chiffres. C'est quelque chose d'assez rare en cette période, notamment en Afrique. L'activité a doublé en cinq ans. Il a constitué, il a consolidé la notion donc de modernité africaine. Certains apprécieront, d'autres beaucoup moins. Tout dépend de quel côté du manche on se place en réalité. Sous son règne, Ethiopian Airlines est devenu l'un des bastions de l'abiation africaine en tant que telle, des lignes aériennes africaines, des compagnies aériennes africaines. Il contrôle haut la main tous les secteurs stratégiques, la banque, médias, télécom, transport, mais qui connaissent une véritable vitalité sous sa direction. Il ouvre aux investisseurs étrangers les secteurs de l'agriculture, là où l'argent fait défaut. Certains diront que c'était une dynamique stratégique d'agir de cette façon. Précisons aussi que le danger lorsqu'on a un taux de croissance vertigineux, c'est que cela accroît le taux d'inégalité. Et c'est ce qui s'est passé à l'intérieur du règne de Mélès et Nahuï. Parce que malheureusement, c'est son ethnie, les Tyriens, qui ont profité amplement, comme ça se passe malheureusement dans certains endroits, dans bon nombre d'endroits, pas toujours, mais dans un certain nombre d'endroits en Afrique, l'ethnie du responsable du pouvoir peut malheureusement s'enrichir. Et l'ethnie tyrienne s'est spectaculairement enrichie de telle sorte qu'elle est devenue quasiment la nouvelle bourgeoisie éthiopienne. Et la différence entre la bourgeoisie éthiopienne ou une bourgeoisie de manière générale, ça c'est partout dans le monde, et la noblesse et l'aristocratie de manière générale, c'est que certains sont, parce que de noblesse, habitués à la gestion des deniers, même si on peut leur reprocher peut-être de ne pas partager ça de manière équitable, certes, mais ils sont habitués à le faire et il y a parfois une certaine retenue dans un certain nombre de choses. Là où la bourgeoisie, c'est le matubu, je viens d'avoir de l'argent, je le montre, etc. Eh bien le côté clinquant, le côté j'ai, je montre, ça a été effectué non pas par tous les tigriens, mais par une bonne partie de la caste tigrienne qui était autour de Mélès et Naï. Ce matubu de la caste donc pro Mélès et Naï, de la caste tigrienne qui entoure donc Mélès et Naï, créent des tensions profondes des autres factions qui ont contribué à mettre Mélès et Naï au pouvoir parce que c'est toujours la même histoire. Mélès et Naï au pouvoir dit qu'il veut, il arrive pour donner le pouvoir au peuple mais c'est sa propre caste qu'il va servir, lui qui se présente comme social-démocrate. Là où Mengistou auparavant disait qu'il va donner le pouvoir au peuple parce qu'animé par une idéologie marxiste-léniniste et malheureusement, c'est lui-même qui va servir et sa caste. Le népotisme est toujours présent et les mêmes qui reprochaient à Aélès et Lassier de garder ou de ne pas gérer les deniers pour le peuple vont systématiquement reproduire malheureusement avec moins d'ailleurs de grâce et de classe la même chose en pire parfois sur un certain nombre de points. Donc il y a un fossé spectaculaire qui est créé et l'ethnie majoritaire en Éthiopie, les Oromo et l'autre ethnie les Amara sont profondément frustrés et se sont trahis par la démarche de Méles Zénaoui qui leur avait fait croire qu'il allait donner le pouvoir justement au peuple. Donc finalement, l'allieu d'espoir suscité par Zénaoui s'est vite éteinte ? Elle s'est vite éteinte au sein d'une grande partie du peuple mais de l'autre côté, en Occident, il a véritablement récolté toutes les médailles, les décorations ou du moins en tout cas tous les, précisons les choses, tous les compliments. Il a été présenté par Bill Clinton comme le symbole de la Renaissance africaine. Quand Bill Clinton vous dit que vous êtes le symbole de la Renaissance africaine, sincèrement, inquiétez-vous, questionnez-vous parce que peut-être que vous ne roulez pas pour les intérêts du continent africain. Il a été aussi engagé dans une commission africaine et commission d'observation pour l'Afrique effectuée par Tony Blair en tant que telle. Et donc, c'était le symbole de ce que l'Occident voulait voir en Afrique. Quelqu'un qui était un outil du libéralisme à l'intérieur du continent africain. Il a pris la tête du Népad. Le Népad, c'est l'instrument suprême du néolibéralisme sur le continent africain. C'est quelque chose qui va, je le dis clairement, même si ça peut surprendre un certain nombre de gens, qui va en opposition stricte vis-à-vis des idéaux originels des pères fondateurs du panafricanisme qui étaient opposés quelque part au capitalisme. Le Népad est un instrument du capitalisme sur le continent africain. Donc, Mélez-en-Aoui est le soldat parfait de l'oligarchie occidentale sur le continent africain. Mais disons les choses, parce que, justement, soldat parfait, il a contribué à faire fleurir l'économie et à accentuer les fossés en tant que tels. Et donc, la contestation va arriver, va poindre le bout de son nez. Mélez-en-Aoui meurt en août 2012. Il sera remplacé donc par Aïle-Marian Dessaleng qui, objectivement, pour beaucoup, n'était qu'un sous-fifre du camp tigrien à l'intérieur du FDRPE. D'accord ? Mais celui qui va véritablement marquer les esprits et nous faire arriver à la situation actuelle, c'est Abiy Ahmed. Pourquoi je passe rapidement, Ami ? Parce que Dessaleng, quelque part, a été un outil des tigriens pour tenter de calmer la contestation. C'était le jumeau, mais en moins charismatique, de Mélez-en-Aoui. D'accord ? qu'il n'avait pas forcément l'envie d'être au pouvoir et il a lui-même, Dessaleng, c'est important quand même de le préciser, démissionné en 2018. Rare qu'un chef d'État démissionne puisqu'ils sont généralement trop amoureux du pouvoir. Mais lui, il sentait qu'il n'était pas à sa place. Et donc, le FDRPE, contrôlé majoritairement par les tigriens, une caste, alors qu'à l'intérieur de ce FDRPE, normalement, il doit y avoir les Oromo, il doit y avoir les Amaras, il doit y avoir les tigriens et un certain nombre d'ethnies. Eh bien, le FDRPE se dit puisque la contestation des Oromo continue à monter, il faut le préciser, la contestation est plurisectorielle. Il y a un certain Jawar Mohamed qui est aux États-Unis, excusez-moi, et qui est un des leaders Oromo et qui dit que pendant trop longtemps, les Oromo qui sont majoritaires en Éthiopie ont laissé les autres être au pouvoir et leur population a été marginalisée, ostracisée et il est temps qu'ils prennent le pouvoir. C'est un leader ethnocentré qu'en tant que tel. Qu'il dénonce les inégalités. Qu'il dénonce de manière très juste les inégalités. On doit le reconnaître de manière claire. Après, les solutions qu'il propose ne sont pas forcément les plus adaptées, ça on peut se questionner. Mais il exige que les Oromo soient reconnus et puissent avoir le droit de prendre le pouvoir comme toutes les autres ethnies l'ont eu et c'est quelque chose qui est intelligible, qui est audible et qui trouve une résonance dans le monde en tant que tel. Et donc, Abiy Ahmed semble être ce candidat idéal. Pourquoi ? Parce que ce dernier est né de père Oromo musulman et de mère Amara chrétienne. Les deux ethnies qui se plaignent d'être mises de côté dans la gestion du pouvoir en Éthiopie. Surtout les Oromo en tant que tel. Donc c'est une... Abiy Ahmed est une synthèse de la crise éthiopienne et peut-être de la solution éthiopienne. Il est d'idéologie sociale-démocrate. Il prend le pouvoir donc à partir d'avril 2018 jusqu'à aujourd'hui. Bien que de père Oromo musulman et de mère Amara chrétienne, lui il est donc chrétien protestant. D'accord ? Idéologie sociale-démocrate. Et à Abiy Ahmed on doit le reconnaître effectuer un certain nombre de grandes actions. D'accord ? Dès son arrivée au pouvoir il lance un programme de reboisement nommé héritage vert en 2019 et le 5 juillet 2020 il a réussi à planter 4 milliards d'arbres. Comment ? En Éthiopie certains diront que tous n'ont pas survécu etc. En tout cas il a atteint son objectif s'il n'y avait que ça encore ça ne serait pas suffisant. Mais à côté de ça il contribue à la libération des prisonniers politiques fait très rare en Éthiopie. Il effectue la fin de la guerre avec l'Érythrée fait historique. Personne ne s'attendait à cette réalité-là. Abiy Ahmed vient comme le conciliateur celui qui a compris qui semble avoir compris toutes les erreurs qui ont été commises par ses prédécesseurs depuis la chute d'Aïlé Sénacier et il veut revenir dans sa dynamique de gestion à l'ancien temps autant d'Aïlé Sénacier quand celui-ci était dans une optique d'unifier à tout faire pour unifier le pays. D'accord ? Il contribue à la réconciliation de toutes les communautés chrétiennes et crée une garde républicaine après une tentative donc d'assassinat en tant que telle pour préserver pour protéger donc la classe politique les hauts responsables politiques et Abiy Ahmed fait face à des enjeux très compliqués il veut donc finir le projet d'accord ? de ce qu'on appelle le barrage de l'avenir avec les eaux du Nil d'accord ? Et ces eaux du Nil là le problème elles font l'objet d'un conflit parce que l'Egypte a toujours considéré que ces eaux appartenaient à l'Egypte alors que l'Ethiopie le début du Nil commence en Ethiopie donc légitimement avant le découpage colonial l'Ethiopie avait le droit d'avoir aussi la gestion qu'on pouvait avoir une co-gestion avec l'Egypte et c'est ce qui se passait en réalité auparavant et donc l'Egypte et tous les pays qui profitent de ce Nil là le Soudan aussi et d'autres pays derrière l'Egypte notamment dans le monde arabe ont tout intérêt à ce que l'Ethiopie ne puisse pas aller au bout de sa politique en tant que telle et donc la déstabilisation de l'Ethiopie peut être une solution pour des pays comme l'Egypte pour éviter d'avoir à partager les eaux d'une île et c'est dans ce cadre là qu'il faut voir la crise actuelle en Ethiopie la crise actuelle inter-ethnique les tensions inter-ethniques beaucoup disent qu'elles sont agitées par des forces étrangères qui ont intérêt à déstabiliser l'Ethiopie et qu'est-ce que se passe-t-il ? Jawar Mohamed le leader éthiopien installé aux Etats-Unis considère que Abiy Ahmed est trop mou est trop inconciliateur Jawar Mohamed est un militant extrémiste ethnocentrique enfin extrémiste en tout cas radical ethnocentrique pro-oromo d'accord et il est dans une réalité de se dire que c'est l'heure pour les oromo de régner en Ethiopie Abiy Ahmed dit non ce n'est pas la question des oromo qui doivent régner sur le dos des autres c'est toute l'Ethiopie qui doit agir tel un seul homme c'est un message normalement qui doit être retenu par l'Afrique dans sa globalité et c'est ce qui fait croire à l'opinion que le fonctionnement de la politique éthiopienne échappe à Abiy Ahmed c'est ce qui fait croire en tout cas à une grande partie des oromo que Abiy Ahmed ne gère rien puisque les oromo pensaient qu'Abiy Ahmed allait leur donner plus de pouvoir comme Mélès et Nahou a donné plus de pouvoir aux tigriens et ils se rendent compte qu'en réalité Abiy Ahmed veut que toute l'Ethiopie se relève et pas seulement les oromo et le problème c'est qu'il va y avoir un événement qui va déclencher j'ai envie de dire une crise encore plus grave dans cette situation c'est l'assassinat d'Atschalu Undessa considéré un petit peu comme le Toupak éthiopien défenseur de la cause oromo et du prolétariat éthiopien de manière générale qui a toujours appelé à plus de justice sociale il est assassiné le 29 juin 2020 et cela déclenche une guerre ou du moins une tension inter-ethnique rarement vue auparavant les oromo se déchaînent avec des morts un certain nombre de morts et Abiy Ahmed lui-même de père oromo se sent brisé par l'assassinat de cette idole du peuple éthiopien et bon nombre de personnes disent que le commando qui a assassiné Achalu Undessa est un commando qui veut faire croire qu'il y a des tensions inter-ethniques à l'intérieur de l'Ethiopie qui va accentuer les tensions inter-ethniques à l'intérieur de l'Ethiopie alors qu'en réalité ce commando serait financé par un pays qui a intérêt âge de l'avenir voulu par Abiy Ahmed ne puisse pas voir le jour donc on a deux visions la vision certains vous parlent de Malcolm X Luther King je n'irai pas dans cette démarche-là parce que c'est dans une démarche cette fois-ci panafricaine je dirais que dans la dimension panafricaine Abiy Ahmed est beaucoup plus dans une logique du panafricanisme que donc Jawar Mohamed qui est dans une dynamique beaucoup plus ethnocentrique il a eu le prix Nobel de la paix pour sa démarche donc de faire la paix avec l'Erythrée qui est un acte historique et nous souhaitons qu'il puisse continuer à créer la paix dans le pays à pacifier le pays parce que la stabilité de l'Ethiopie ce sera la stabilité de l'Afrique tant voulu par celui qui a été déchu mais qui en réalité avait tout compris qui était sur un certain nombre de points à aider Sélassie merci à vous nous avons parlé donc de la crise en l'Ethiopie merci pour l'attention au revoir merci de l'Ethiopie de l'Ethiopie de l'Ethiopie pour l'Ethiopie de l'Ethiopie pour l'Ethiopie de l'Ethiopie